Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose un exercice sur une section de pyramide. Alors je rappelle rapidement ce que c'est qu'une pyramide quand même, on en parle souvent. Donc en géométrie, une pyramide c'est donc un solide, donc en trois dimensions, avec cinq faces. Et pour le construire, on met, on va dire sur le sol, un polygone. Alors ici on va avoir un polygone à quatre côtés, mais vous pouvez très bien avoir un polygone à cinq côtés, six côtés, etc. Et vous placez un sommet en dehors du plan formé par ce polygone, et en reliant ici, vous formez plein de triangles. Ici les faces sont des triangles, donc vous avez des faces triangulaires et une face au sol, qu'on appellera la base. Le sommet en haut s'appelle aussi l'apexe, c'est du latin, qui veut dire pointe, en tout cas un dérivé. Ici dans notre exercice, on va travailler avec une pyramide, vous voyez, avec une base carrée. Donc il faut considérer que ABCD est un carré. Le point E ici va être donc le sommet, l'apexe, et on l'a relié, vous voyez, à chacun des quatre sommets du polygone carré qu'on a posé sur, on va dire, le sol. Question, on va d'abord placer deux milieux, les milieux respectifs des segments ED et AB, et ensuite on construira une section par un plan, le plan C, I, J. Donc on est parti. Pour ceux qui ont du mal à visualiser une pyramide, la voici. Alors il faut savoir que le sommet n'est pas forcément au-dessus du milieu, en fait, du centre du carré. Vous voyez, vu en dehors, j'ai fait exprès pour ne pas que ça soit vraiment trop régulier. Et ici, évidemment, les pyramides égyptiennes, le sommet ici est vraiment au centre du carré, au-dessus, pour que ça soit plus équilibré. Donc vous voyez, en tournant, vous avez comme ça vos quatre faces triangulaires et votre face carré. Alors, on vous demande donc ici déjà de mettre deux milieux, les points des milieux ED et AB. Donc ça, vous faites avec un compas pour être précis, ou vous mesurez des carreaux en hauteur. Donc segment ED, il est ici, donc au milieu, on va le placer là. Et ensuite AB, donc on a ici le milieu de AB. Alors, ce point C est donc respectivement I et J. Et on veut construire la section par le plan C, I, J. Donc je vais tout de suite, je viens de représenter C, I, J. Alors, je vais faire ça en noir, qu'on le voit bien. Donc C, I, J. Alors, c'est un petit triangle qui est à l'intérieur ici, vous voyez. Et ce qu'on vous demande, donc c'est l'intersection de ce plan avec les faces de notre pyramide. Pour l'instant, on imagine un petit peu à l'intérieur, donc, ce plan. Alors, il faut vraiment, la base de ce genre de travail, c'est de repérer déjà si vous avez des points du plan qui sont sur une même face. Ici, J et I ne sont pas du tout sur la même face, donc ce segment J, I, il est à l'intérieur de la pyramide, il n'apparaîtrait pas à la fin. Il sera à l'intérieur de notre section, mais ça n'est pas un bord. Par contre, on a déjà facilement C, J qui va apparaître, parce que C et J sont, eh bien, sur le plan I, J, C. Et sur la face du dessous, donc déjà, ce trait-là, il nous intéresse, celui-ci. On va le conserver. De même avec C, I. C, I sont tous deux sur la face C, E, D, la face de derrière. Donc, on va garder ces deux-là et on va regarder un petit peu après ce qu'on peut faire. Alors, regardez bien sur Jeugebrasse ce segment. Donc, I, J, je ne le trace pas parce que, vous voyez, il est complètement à l'intérieur. Donc, lui, il n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est, donc, C, I, parce que C, I, vous voyez, si je le trace, on voit bien en tournant qu'on est complètement sur la face du côté C, D, E. Et ensuite, on n'a plus qu'à relier J et C. Voilà. Et ce trait, lui, il est complètement sur la face du dessous. Donc, ça, c'est deux traits qui sont très intéressants. Donc, le trait ici, je ne vais pas le mettre. Vous voyez, on a vraiment deux, pour l'instant, morceaux. Il nous restera, donc, le trait qui apparaîtra sur la face de derrière, voilà, et le trait qui apparaîtra sur cette face. Donc, il y a encore un travail à faire, quand même, conséquent. Alors, maintenant, comment faire ? Parce qu'après, évidemment, c'est loin d'être facile. Vous avez, donc, maintenant, à trouver les intersections avec ce qu'il y a devant et ce qu'il y a sur le côté gauche. Qu'est-ce qu'on a comme théorème ? Alors, on n'a pas des histoires de plans parallèles. Ça, on ne peut pas ici. Donc, la seule chose qu'on ait, puisqu'on a le seul parallèle qu'on ait, c'est sur la base. Pour l'instant, ce que vous pouvez faire, eh bien, ça serait de prolonger certaines droites. Toujours, on prolonge les droites qu'on vient de tracer. D'ailleurs, en général, ici, je vais prolonger C, J. Alors, pourquoi ça peut être intéressant de prolonger C, J ? Parce que C, J, c'est une droite qui est sur le sol. Donc, si vous prolongez C, J et, par exemple, D, A, vous obtenez ici une intersection. Et la question qu'il faut se poser, c'est, est-ce que cette intersection, c'est une vraie intersection, est-ce que ces deux droites sont réellement séquentes ? Ou juste, c'est un effet de la 3D ? Eh bien, ces deux droites, vous savez, D, A et C, J, ce sont des droites coplanaires. Elles sont sur le sol. Donc, ce point-ci, que je vais appeler le point M, il est réellement sur la droite C, J et réellement sur la droite D, A. Il existe. Donc, il est sur, à la fois, la face du dessous, donc A, B, C, D, puisqu'il est sur C, J et D, A. Mais il est aussi sur le côté, parce qu'il est sur D, A et D, A, elle a la particularité d'être une arête, donc elle est sur deux faces. Donc, M est un point de notre plan qui est sur le sol et sur la face A, D, E. Et donc, vous n'avez plus, eh bien, comme vous aviez déjà I sur cette face, vous voyez le point I, il est sur une arête, donc lui aussi est sur deux faces. Il est sur la face A, D, E aussi. On a donc uniquement à faire qu'à relier D, I. Et l'intersection ici que vous voyez, elle aussi, c'est une vraie intersection, parce que la droite M, I et la droite E, A, sont deux droites du plan A, D, E, le plan du côté. C'est donc, vous venez de trouver ici ce segment, le segment ici IN, ça sera ici une des marques de la section, c'est la coupure avec le plan de gauche. Donc, pour l'instant, vous voyez, je vais repasser, ça ne va pas forcément être très beau. Voilà, vous avez donc ici ce trait qui est la coupe sur le derrière, ceci, c'est la coupe donc sur le sol, et il vous reste maintenant, eh bien, la coupe sur le plan de devant. Alors là, c'est fini, parce que vous avez N qui est dessus, vous avez J, et donc vous n'avez plus là qu'à relier. Et donc, votre coupe, elle apparaît, vous voyez ici, donc la section, c'est cette zone ici, un polygone à quatre côtés, évidemment, qui est à l'intérieur de notre pyramide. Je vous montre tout de suite sur GeoGebra, et je rappelle vraiment, l'idée, c'est de prolonger cette droite-là, tout de suite, d'obtenir ce point. En fait, la droite vraiment très importante dans cet exercice, c'est la droite qui est ici, cette droite en bas, qui est à la fois sur le plan du dessus, et sur le plan du côté, qui permet comme ça de trouver le point N, et donc le point N. Voilà, tout de suite, on regarde sur GeoGebra, parce qu'on voit beaucoup mieux. Donc, voici, alors, on va donc prolonger ces J. Pour bien que vous voyez, je vais d'ailleurs tracer les plans, le plan ici du dessous, vous voyez, donc ça, et ensuite le plan du côté, les deux plans qui vont m'intéresser pour cette partie. Voilà, alors je vais mettre un petit peu de couleur, donc celui-là, on va le mettre en léger. Et voilà, donc vous voyez, ici, je vais m'appuyer, en fait, sur cet angle, une droite capitale, c'est la droite, donc AD. Je vais la mettre, pareil, tout à l'heure, je l'ai mise en vert, donc on va mettre comme ceci. Voilà, donc vous avez, en fait, deux murs, un peu penchés ici, avec une droite qui est l'arrête, donc, de ces murs. Vous voyez, ici, on le voit bien, quand on va prolonger ces J, ce que je vais faire, je vais faire une demi-droite, ça suffira. Voilà, on obtient, donc, une droite, alors je vais la mettre de la même couleur que le plan bleu, comme ça, pour bien que vous compreniez qu'elle est sur le plan bleu. Voilà, l'intersection ici, eh bien, elle est à la fois sur le plan bleu et à la fois sur le plan rose. On le voit bien, quand on regarde, comme ça, le plan de coupe. Et donc, eh bien, je vais relier ce point au point I. Voilà, donc ici, ce point, je vais appeler, moi, M, donc je vais respecter mes notations. Donc ça, c'est le point, comment, pas comme ça, coupé. Donc ici, je clique droit, renommer M. Voilà, j'obtiens un point, ici, capital, le point que j'ai nommé N. Maintenant, cette droite, elle est sur le plan rouge, enfin rose. Donc je la mets un petit peu dans la même teinte, peut-être un petit peu plus foncée. Voilà. Et donc, vous voyez, quand on tourne ici, eh bien, on a prolongé cette droite. On a donc fait une intersection avec l'arête entre les deux murs. Et après, avec cette arête, on repart ici pour former une droite rouge qui est dans le plan de côté. Et votre section, eh bien, vous n'avez plus qu'à la tracer parce que, donc, elle va passer par les points qu'on a trouvés successivement dans cette démonstration. Voilà. Alors, cette face, ici, polygone. Non, il faut que je trouve un polygone. Et donc, voilà, j'ai réussi à l'isoler. Vous voyez cette belle section. On est bien, à chaque fois, au bord, sur une face. Là, on est sur le dessous, sur le côté. Donc, quatre côtés. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste à bien comprendre, ici, qu'on va prolonger la droite. On sort de la pyramide pour, ici, avoir un point qui est sur l'axe vert, qui nous permet, comme ça, de repasser sur le plan de côté. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.